La période 1990-1994 demeure un moment de très fortes revendications sociales de tout genre, des grèves à un point finir, mais aussi des contestations post-électorales et de scènes de violences, surtout à Libreville et Port-Gentil. Fidèle Maniaga, ministre de la Sécurité, de la Défense et de l'immigration à l'époque, se souvient encore. On a traversé une période difficile avec des manifestations, des grèves, des revendications de toutes sortes, des marches, des villes mortes, des séquestrations. C'était vraiment la période la plus trouble de notre histoire. Omar Bongo Ndima, visionnaire, qui sait lire les signes du temps, a donc mis en place une cellule de crise pour gérer cette situation. Une cellule de crise qui comprenait donc le chef d'état-major de force armée Gamonaise, Edith Sanghari, le commandant-chef de la gendarmerie, de la police, de la garde présidentielle. Cette cellule de crise était présidée par le ministre de la Défense. Elle s'est réunissée donc chaque jour, matin et soir, pour examiner la situation de sécurité du pays. Les comptes rendus étaient faits donc au chef de l'état de manière régulière. Quand il y a des manifestations, soit dans les quartiers, soit dans les établissements, à l'exemple à l'université, il n'hésite pas lui-même de descendre sur le terrain pour rencontrer les manifestants, leur parler, dialoguer avec eux et répondre à leurs interrogations. La paix, la sécurité étaient préservées grâce à la vigilance du chef de l'état. Bien loin du contexte d'organisation des précédentes concertations, le dialogue national inclusif d'avril prochain regroupera des forces vives de la nation qui jeteront les bases d'un nouveau Gabon dans un cas de transition et de restauration des institutions. Les dialogues dans notre pays se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Les dialogues qui ont eu lieu après la conférence nationale, avant que celui que nous organisons à ce moment-là, se sont déroulés sous l'air des présidents Omar Bongo Ndimba et Ali Bongo Ndimba, à la suite des faits contratés durant leur mandature. Par contre, le dialogue que nous organisons en ce moment va se passer sous l'air de la transition. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir à l'actualité de ce que nous connaissons et qui ont mis en place une transition. La transition commence à travailler, commence à donner des réponses positives aux préoccupations des Gabonais. Il y a un engouement, il y a une participation de toutes les crises sociales du Gabon. Il va avoir lieu avec cette préparation minutieuse. Les thèmes qui ont été choisis, l'engouement que ça suscite, ce dialogue apparaît comme un véritable regard du Gabon sur lui-même. Nous devons en prendre conscience. Les résultats de cette conférence seront certainement des résolutions, des recommandations. Alors, pour ma part, le point fort de toutes ces rencontres, c'est la volonté politique des chefs d'État de notre pays de toujours recourir au dialogue lorsque cela s'impose. C'est un fait à relever, la volonté politique de recourir au dialogue depuis la conférence nationale jusqu'à ce que nous engageons à ce moment le dialogue de 2024. Que ce soit au niveau de la conférence nationale, le dialogue d'Angogène, sur le suite, on n'a plus de recommandations. Là où le bas blesse, c'est l'application de ces mesures-là. Pour cet observateur averti de la vie politique gabonaise depuis plusieurs décennies, le respect des engagements, l'application des recommandations reste la clé de passage du Gabon résolument engagé sur sa longue marche en direction de son essor vers la Félicité. Que ce dialogue qui va avoir lieu en avril prochain contient les leçons de ce qui s'est passé. Du point de vue organisation, du point de vue des sujets, que les Gabonais se rendent compte qu'on vient de loin et que c'est une occasion à saisir pour dialoguer, pour exposer nos problèmes pour échanger, discuter des problèmes de notre pays. Il n'y a que nous-mêmes les Gabonais qui avons déjà la culture du dialogue de partout, ces réunions qu'on a évoquées. On doit les mettre en œuvre pour prendre de bonnes décisions pour la paix, l'unité, le développement de notre pays. Vous savez, le dialogue est très important. Le PDE au Félicité avait dit un jour, dans la recherche de la paix, la paix juste et durable, il ne faut pas hésiter un seul instant de recourir avec obstination au dialogue. Le dialogue d'avril 2024 va avoir lieu et je pense, je le souhaite. On prendra des bonnes décisions. Plus tard, avec la constituante, on prendra une bonne constitution qui prendra en compte tout ce qu'on a évoqué au cours de cette rencontre et compte tenu des erreurs du passé. J'espère que cette constitution sera bonne, sera meilleure que toutes les conditions qu'on a déjà prises au Gabon et que son application, l'application de cette constitution-là, l'application des mesures qui seront prises au cours de ce dialogue, l'application des lois qui vont encarder cette constitution-là, c'est ce qui fait la bonne marche d'un pays. Parce que moi, j'étais parlementaire, on a toujours pris de bons textes, mais là où le bas blesse, c'est au niveau de l'application.